au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous la france à vous écrime la france reconnaît qu'elle est au bénin le bénin reconnaît que la france est l'armée française à des bases au bénin je veux vous faire écouter ce que dit le chef d'état-major de l'armée béninoise et le chef d'état-major de l'armée française vous allez voir ce qui se passe exactement vous allez tout comprendre bien aimé frères et soeurs préparez-vous voilà le bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le niger ce qui est du commun de vivant est ridicule on s'envisageait d'installer une base militaire au bénin la réponse est non parce qu'une base militaire ça se décide à deux le bénin n'a pas reçu de demande le bénin n'a pas fait de demande une base militaire elle est physique avec des bâtiments avec des aéros avec des aérolèves il n'y en a pas en 2023 face à la presse au béninoise non il n'y a pas de base militaire permanente française au bénin il n'y a pas de mission militaire française permanente au bénin il y a des détachements opérés en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés en clair 2021 les attaques terroristes ce à quoi nous n'étions pas habitués parmi les amis qui ont bien voulu nous accompagner se trouvait la France et j'ai effectué plusieurs visites en France pour plusieurs raisons la première c'est déjà de voir comment ils peuvent nous aider en matière d'expertise en matière d'expertise aux soldats une mission m'a été confiée j'ai l'intention de l'accompagner jusqu'au bout l'armée béninoise a une guerre à gagner et si elle doit aller chercher ce qui doit nous permettre de continuer à avoir l'esprit de continuer à avoir le matériel pour gagner les guerres sur la planète mars elle ira chercher cette expertise et voilà pourquoi je suis allé en France voilà pourquoi le chef d'état-major français est ici nous voulons gagner la guerre contre le terrorisme nous voulons donner sécurité les amis le chef d'état-major de l'armée béninoise il dit vous l'avez bien entendu on lui a confié une mission de ramener la paix l'ordre de neutraliser les terroristes et lui il dit même si je vais aller dans la planète mars pour aller chercher les les gens qui vont venir nous aider je le ferai très bien on n'a pas de problème pour ça est-ce que le bénin un problème de lutte contre le terrorisme comme ce qui se passe au niger au mali au burkina faso non est ce que la situation du bénin nécessite une intervention de l'armée française oui et non bon puisqu'ils n'ont pas d'armée ils ne peuvent pas lutter contre deux ou trois terroristes ils peuvent aller prendre quelqu'un qui peut les aider très bien mais est-ce que c'est ce chef d'état-major ne sait pas que mais c'est même français l'a été au mali au bénin et plutôt au burkina faso et au niger et ils ont échoué s'il ne sait pas ça c'est qu'il n'est pas un chef d'état-major parce qu'un chef d'état-major son rôle c'est quoi mais c'est regarder ce que avant d'aller choisir le partenaire tu dois regarder d'abord ce que son cv quel est le cv de l'armée française intervention en afrique pourquoi dans la lutte contre le terrorisme en tout cas les dernières années avant c'était la lutte une intervention coloniale maintenant c'est la lutte contre le terrorisme pour justifier leur installation permanente voyez donc le chef d'état-major est en train de vous dire que non moi je suis allé prendre les parce que patrice talon m'a envoyé pour aller prendre les français c'est ça qu'il est en train de vous dire il est en train de dire que nous avons déjà l'armée française chez nous mais le chef d'état-major de l'armée française enfonce le clou que dit le chef d'état-major de l'armée française vous avez entendu non il dit que nous sommes là nous n'avons pas de base permanente ah bon oh très bien quel est le contraire de permanente l'opposé de permanente là c'est temporaire donc ils ont des bases temporaires il a bien dit nous n'avons pas de base permanente ça veut dire quoi que nous avons des bases temporaires puisqu'il précise bien nous avons des militaires qui viennent pour des missions particulières à la demande donc il rejoint là maintenant le chef d'état-major le chef d'état-major nous demande de venir pour lutter contre le terrorisme nous on vient pour lutter contre le terrorisme mais on n'est pas installé comme on est installé au tchad ou au gabon ah bon oh mais la lutte contre le terrorisme a commencé quand et ça va se terminer quand on ne connaît pas c'est donc qu'est ce qu'on a comment on appelle ça la permanence le temporaire qui dure le temporaire à la permanence et oui ils sont dans le sahel depuis quand ça fait plus de 10 ans depuis 2010 enfin après la guerre en Libye donc 11-2012 exactement bientôt 15 ans qu'ils sont dans le sahel alors ça c'est temporaire le chef d'état-major là ça c'est le français des français le chef d'état-major vous dit nous sommes là pour des missions mais nous sommes pas là en permanence mais la lutte contre le terrorisme c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc ils sont là comment vous voyez comment ils sont bêtes ça c'est le chef d'état-major de l'armée française un français qui parle sa langue il vous dit nous ne sommes pas là de façon permanente nous sommes là de façon temporaire mais ce temporaire là nous devons travailler 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc nous sommes là et toute l'année là ça fait maintenant depuis 15 ans nous faisons la lutte contre le terrorisme et on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir mais nous ne sommes pas là de façon permanente mais je dis que vous vous moquez de qui ? les gars attendez ils se moquent de qui ? si ça c'est pas un aveu là qu'il y a l'armée française au Bénin alors les amis moi je ne connais pas ce que parler le français en question le premier ministre il n'a jamais dit que ces bases là sont de façon permanente ou temporaire il a dit il y a des soldats français qui sont là et ils sont en train de préparer ils sont en train de former les terroristes qui vont venir chez nous pour nous déstabiliser c'est ça qu'il a dit mais le terrorisme est venu en Afrique de l'Ouest là comment ? c'est par qui ? l'armée française et l'armée américaine l'armée de l'OTAN donc ce que la mine zen dit mais c'est là que la vérité voyez déjà lui le chef d'état-major de l'armée française de quoi il se mène ? c'est un problème entre deux frères de quoi il se mène ? pourquoi il est obligé de venir se justifier ? il vient se justifier parce qu'il sait qu'il est impliqué parce qu'il sait que c'est lui qui est derrière cette crise vous voyez et c'est ça que nous devrons comprendre avec ces occidentaux nous devrons vraiment nous éloigner d'eux parce que chaque fois ils ne font que nous créer des problèmes regardez comment ils sont en train de créer des problèmes entre le Mali et la Mauritanie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entre le Bénin et le Niger entre le Centrafrique et le Tchad c'est-à-dire que le Soudan entre eux ils ne font que nous diviser nous créer des guerres c'est-à-dire qu'ils sont les ennemis de la paix je répète ils sont les ennemis de la paix ils sont les amis de la guerre de la division parce que c'est quand ils divisent qu'ils peuvent régner bref vous voyez maintenant que le Niger a raison sur toute la ligne la seule chose que Patrice Talon peut faire c'est de choisir entre l'armée française et les liens avec son frère du Niger si ils pensent que ses intérêts sont mieux garantis avec les français l'armée française il n'a qu'à rester avec eux regardez le pétrole du Niger il peut passer par le Tchad il suffit de mettre un tronçon là pipeline de 600 km ça prendra même pas des ans même pas un an avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui là même pas un an les chinois s'ils se mettent à travers 24 sur 24 moins d'un an c'est fait voilà le problème Patrice Talon doit faire son choix et il n'a pas le temps à perdre nous soutenons le Niger pour qu'il maintienne la frontière fermée avec le Bénin tant que l'armée française sera au Bénin que l'armée française puisse compenser ce manque à gagner 45 mille dollars par jour plus de mille emplois générer que l'armée française puisse leur donner ça c'est tout nous on n'est pas contre leur succès s'ils pensent qu'ils sont mieux avec eux ils n'ont qu'à rester avec eux et puis laissez les autres tranquilles ne nous emmerdez pas vous ne nous arrangez pas ne nous emmerdez pas fin de citation soyez bénis abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélistes mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le piller le déstabilise qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien qu'il soit qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélistes vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence Othep vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse Abou Abiyah A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada